As-salamu alayoukoum, je vous remercie de votre canal et de tous les youtubeurs dans votre programme OBS Studio et d'information OBS de A à Z. Les vidéos qui vous font de l'apprentissage est la vidéo numéro 5. La vidéo numéro 5 est de vous concentrer sur votre temps et de vous concentrer sur votre temps. Nous avons un moyen de vous concentrer sur votre vidéo qui vous aurez une vidéo sur YouTube. Il faut faire des paramètres de YouTube. La manière dont vous pouvez faire, vous pouvez faire des paramètres. La vidéo numéro 6 est de vous concentrer sur YouTube. Donc, la vidéo numéro 6 est de vous concentrer sur votre plan. Comme nous l'avons dit, il faut utiliser votre ordinateur sur la webcam ou si l'ordinateur n'a pas de webcam, ou si l'ordinateur n'a pas de webcam, il faut utiliser votre téléphone pour faire un webcam. Il faut utiliser votre webcam pour faire un live. Si l'OBS n'est pas un paramétrage pour faire un live, il faut utiliser l'OBS pour faire un live. Si l'on souhaite faire un paramétrage pour faire un live, il faut utiliser l'ordinateur pour faire un paramétrage. Il faut utiliser l'ordinateur pour faire un paramétrage sur YouTube. C'est ce que l'ordinateur doit être détecté dans l'ordinateur. C'est ce que l'ordinateur doit être compréhensible. Il faut utiliser l'outil. Si vous cliquez sur l'outil, vous cliquez sur l'assistance de configuration automatique. Si vous cliquez ici, il faut utiliser l'option par défaut. Il faut utiliser l'ordinateur pour capturer l'enregistrement et le direct en même temps. Il faut utiliser l'ordinateur pour enregistrer l'ordinateur. Il faut utiliser l'OBS pour enregistrer un vidéo sur le live. Comme moi, je l'ai fait. L'utilisant l'OBS, vous pouvez utiliser l'OBS pour filmer mon écran. Si vous cliquez ici, vous cliquez ici pour optimiser l'OBS pour filmer l'écran. Si vous cliquez ici, vous cliquez ici. Si vous cliquez ici, vous cliquez ici. C'est la même chose que vous cliquez ici. Si vous cliquez ici sur le live, vous cliquez ici. Je n'utilise que la caméra virtuelle. Vous comprenez. Maintenant, vous cliquez ici sur le suivant. Si vous cliquez ici sur le suivant. Ainsi, si on génère les paramètres d'un nouveau épisode, vous cliquez sur le live. Après avoir prévu, vous cliquez sur notre YouTube. Si vous êtes venu sur YouTube, il faut que vous ayez 2 ans pour que vous ayez Streaming pour DevDirect. Si vous ayez Streaming, vous cliquez directement sur YouTube. Si vous ayez Streaming, cliquez sur le paramètres. Si vous cliquez sur le paramètres, cliquez sur le stream. Si vous cliquez sur le stream, cliquez sur YouTube RTMPS. Si vous cliquez sur Twitter, cliquez sur Facebook, YouTube RTMPS. Si vous cliquez sur Twitter, cliquez sur YouTube RTMPS et cliquez sur Affiché 2. Si vous cliquez sur Affiché 2, cliquez sur YouTube RTMPS. Si vous cliquez sur YouTube RTMPS, cliquez sur YouTube RTMPS. Si vous cliquez sur YouTube RTMPS, cliquez sur le premier YouTube ingested serveur. Si vous cliquez sur Facebook RTMPS, cliquez sur Facebook RTMPS. Si vous cliquez sur YouTube, cliquez sur YouTube RTMPS. si vous cliquez sur YouTube RTMPS, cliquez sur YouTube upload. Car sansれない wäre, cliquez sur YouTube et sans*** Womenbox. Si vous cliquez sur Twitter, cliquez sur YouTube SlideMPS. Il faut utiliser une clé d'estream, une version avancée de la version avancée Si vous cliquez ici, les trois points ne sont pas là Si vous cliquez la première fois, vous avez David C'est de créer un stream La clé d'estream, on cliquez sur le commande et le récupérer Si vous cliquez sur le navite, le contenu de la version qui est connectée Le navite de l'application, sur l'application, vous cliquez sur le navite ou Google Chrome, si vous cliquez sur le navite, pas de l'application On peut faire un clic sur la YouTube On peut le faire dans le logiciel On peut cliquer ici sur le logiciel On peut cliquer sur « Récupérer » On peut détecter YouTube et connecter sur Google On va aller au studio directement dans le logiciel Pour faire un clic sur YouTube On peut aller directement sur YouTube Je n'avais pas de plus de plus en plus de plus en plus de plus en plus de plus en plus. Pour ce que vous avez à dire, cliquez sur Google, cliquez sur Google, cliquez sur Google, cliquez sur Google, cliquez sur l'email. C'est ce qu'on a fait pour que l'on passe directement au studio, même chose qu'en OBS. Voilà, c'est ce qu'on voulait faire. On va attendre le chargement. Quand on l'a installé, on a demandé de cliquer sur la clé du stream et de cliquer OBS. Donc, on va prendre la clé et les collègues de l'OBS et on va venir configurer la clé sur YouTube. Lorsque la clé, on va cliquer sur le bout d'une clé, ou enregistrement sur l'écran, on va cliquer sur le bout d'une clé. Si tu fais le bout d'une clé, on va cliquer sur YouTube et on va cliquer sur le bout d'une clé. Si tu fais le bout d'une clé, on va cliquer sur le bout d'une clé. On va cliquer sur le bout d'une clé et on va cliquer sur le bout d'une clé. On va cliquer sur le bout d'une clé et on va cliquer sur le bout d'une clé. On va cliquer sur le bout d'une clé. Si tu fais le bout d'une clé, on va cliquer sur le bout d'une clé. Les clés sont enregistrés et on va cliquer sur le bout d'une clé. On va cliquer sur le bout d'une clé. On va cliquer sur le bout d'une clé et on va cliquer sur le bout d'une clé. On va cliquer sur le bout d'une clé. On va cliquer sur Luc. On va cliquer sur YouTube. On va cliquer sur YouTube. On va cliquer sur YouTube. Je vais cliquer sur YouTube et sur YouTube, vous avez cliqué sur YouTube. En cliquer sur la version d'une clé, nous tourons et nous utilisons les paramètres. Il faut remplir les vidéos sur YouTube pour les paramètres d'optimiser pour faire des choses normales sur YouTube. Premièrement, le titre. Si vous voulez dire que vous avez un titre, vous pouvez vous donner le titre d'ici. Description est dans la description. Vous pouvez vous lancer un livre pour vous tester. Si vous voulez lancer un livre pour vous présenter, vous cliquez ici. vous pouvez le faire public. Si vous avez une chaîne de réserve aux membres, si vous avez une chaîne de souscription, vous pouvez abonner à DeFi par web. La vidéo est directement concernée vous pouvez cliquer sur le réserve aux membres. Vous pouvez abonner à DeFi et vous cliquez sur le bouton abonner. Vous pouvez cliquer sur le bouton et vous cliquez sur le bouton de résoudre. Vous pouvez cotiser sur DeFi. Vous pouvez avoir un bouton de résoudre sur la communauté. Vous pouvez souscrire sur DeFi. Vous pouvez le faire. Si vous avez un répertorier, vous pouvez envoyer un lien sur WhatsApp ou Facebook. Vous pouvez partager les liens. Vous pouvez le voir. Si vous avez une option, vous pouvez le voir. Si vous voulez voir, vous cliquez ici et vous ajoutez un email. Si vous avez un email sur YouTube, vous pouvez connecter à YouTube. Vous pouvez le voir. Nous avons une option. d'autres questions. Vous pouvez le faire en direct. Vous pouvez le faire en direct. Si vous voulez aller directement, vous pouvez le faire en public. Vous pouvez le faire en public. Si vous voulez en direct. Vous pouvez le faire en public. vous pouvez le faire en public. Mais vous pouvez le faire en public. Il n'y a pas de restrictions. Il y a une question. Vous pouvez choisir une autre catégorie. Vous pouvez choisir une catégorie. Vous pouvez choisir une catégorie. Divertissement ou d'humour, tu comprends? Maintenant, vous pouvez cliquer sur la miniature. Si vous cliquez sur la miniature, cliquez sur la miniature. Dans la playlist que vous voulez, cliquez sur la playlist OBS. Cliquez sur la playlist OBS, cliquez sur la playlist OBS. L'audience n'est toujours pas conçu pour les enfants. Si vous avez fait 8, YouTube a été publié parce qu'il y a une vidéo pour les enfants. Il y a une vidéo pour les enfants. Maintenant, cette diffusion contient une communication commerciale telle qu'un placement de produits ou parrainages ou autre type de promotion. Je veux dire que vous avez fait la vidéo pour les enfants. Vous pouvez aussi choisir la vidéo sur YouTube. Si vous avez fait la vidéo, cliquez sur la vidéo. Si vous avez fait la vidéo, cliquez sur la vidéo. Si vous avez fait la vidéo, cliquez sur la vidéo. Si vous avez fait la vidéo, cliquez sur la vidéo pour la vidéo. Si vous voulez que vous faignez la vidéo, cliquez sur la vidéo. Si vous avez fait la vidéo, cliquez sur la vidéo. Il n'y a pas d'importance, mais il n'y a pas d'importance. Il y a des sous-titres sous-titres, mais il y a des sous-titres automatiques. Il y a des sous-titres qui sont codifiées et sous-titres normales. Il y a des sous-titres et des sous-titres. 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 Click . Il y a des sous-titres pour l'agricvision. Si vous avez accès à la vidéo, vous pouvez copier la vidéo pour que vous ayez accès à la créative commons. C'est ce que vous pouvez faire sur YouTube est standard. Pour l'intégration, vous avez l'autorisation d'utiliser votre vidéo sur votre site internet. Vous pouvez copier votre cote d'intégration sur votre site internet. Donc, vous ne pouvez pas les copier sur votre site internet. Vous pouvez le laisser sur YouTube. Mais c'est bien parce qu'ils ont fait une promotion. C'est ce que vous pouvez copier la vidéo. Cette vidéo est fait sur votre site internet. La vidéo est fait sur YouTube. Elle est fait sur la chaîne. C'est ce que vous pouvez faire sur la chaîne. C'est ce que vous pouvez faire sur ma promotion. Ce qui vous pouvez faire est des commentaires et des avis. Si vous avez fait un commentaire, vous pouvez le faire sur votre directeur. Vous pouvez savoir commentaire. Ou commentaire. Vous pouvez mettre un commentaire. Vous pouvez le faire sur votre direction. On a affiché le nombre 2ème pour cette division. Comme je l'ai fait sur la vidéo, tu as affiché les affichiers et les autres. Tu as affiché les affichiers et les autres. C'est ce que tu sais. C'est ce que tu sais. On ne peut pas le contrôler. Mais maintenant, on a affiché les affichiers. Maintenant, on vient ici. On vient ici, personnalisation. Quand on a personnalisation, on a un chat en direct. Si on a un chat, on va voir les discussions. Si on a un chat, on va voir la discussion. On a fait la participation. Les autres peuvent participer. On a fait le délai entre le message. On a fait le délai entre les messages. Il ne peut pas l'importance. On a fait la redirection. Si on a un programme direct, On a un programme direct. Si on a un programme direct, on peut cliquer ici. On sélectionne le programme direct Le programme direct. Il n'a pas le droit direct. Si on a un programme direct, on peut faire la première et on peut faire la première. On peut le droit d'en reager sur la dernière. Tu peux rediriger, et sélectionner la vidéo. On peut sélectionner. C'est un directeur qui va vous proposer une vidéo qui va vous faire un jour tel pour vous cliquer sur YouTube pour faire une promotion de la vidéo. Nous venons ici à la monétisation. Si on a la monétisation, vous cliquez directement sur la monétisation. On cliquez ici et activez la monétisation pour la publicité de la monétisation. Maintenant, on cliquez ici sur la monétisation. On cliquez sur la monétisation. On cliquez à la monétisation pour la monétisation. On cliquez ici sur les paramètres généraux. On cliquez sur la liens, les RTM, les liens, etc. On cliquez ici sur la machine et on cliquez ici sur la monétisation. Vous pouvez choisir l'option de la connexion, même si l'on ne l'aura pas de neuf luide. Maintenant, la connexion ne l'aura pas, mais elle ne l'aura pas. Ce qui est l'air, c'est la bande passante. La latence faible, c'est que la connexion ne l'aura pas. Si l'on ne l'aura pas faible, c'est très bien. Mais la résolution de la vidéo, c'est 1440x4K. La latence est normale. Si vous avez l'option de l'analytics, vous pouvez voir la vidéo. Si vous avez l'option de l'analytics, vous pouvez voir la vidéo. Si vous avez l'option de l'activité, vous pouvez voir la vidéo. Si vous avez l'option de l'analytics, vous pouvez discuter et les commentaires sur l'administration. On le voit ici. Si vous avez l'option de l'avion, vous pouvez voyager les connexions. Si vous avez l'option de l'organisme, vous pouvez voir la connexion du bonheur. La connexion qui s'enlève, elle ne consomme pas la vérité. Si vous avez l'option de l'organisme, vous pouvez voir la vraie originale. En rouge, vous pouvez proposer l'option de l'organisme. L'option de l'organisme, vous pouvez vous montrer, même si vous avez l'option du produit. Ce sont les produits qui sont actifs de la mercedezing. Le produit est un produit qui est en place de la directrice. Le produit est de la promotion. C'est ce que nous faisons, mais nous faisons la vidéo. Nous faisons les paramètres généraux. Aujourd'hui, nous devons régler YouTube et activer la Webcam. Nous faisons le point par point. Nous expliquons ce que nous faisons. Nous faisons un autre paramètre. Nous devons activer le DVR. Si YouTube est enregistré en même temps, vous pouvez enregistrer la vidéo en même temps. Ce qui est enregistré, c'est qu'il y a des affaires qui sont en arrière. Si vous le désactivez, vous pouvez le faire comme la télé. Il ne va pas enregistrer l'avance et l'arrière. Il ne va pas enregistrer l'avance et l'arrière. Si vous le désactivez, vous pouvez enregistrer l'arrière. Il ne va pas enregistrer l'arrière. Il ne va pas enregistrer l'arrière. Il va y avoir une vidéo à 360 degrés. Pour commencer, il faut une caméra 360. Il y a une caméra spéciale pour faire une vidéo 360. La caméra, vous pouvez voir tout le monde. Il ne faut pas enregistrer l'arrière. Il ne faut pas enregistrer l'arrière. C'est une caméra 360. Vous pouvez utiliser la caméra 360. Il faut un peu enregistrer l'arrière. Il ne faut pas enregistrer l'arrière. Il faut un délai pour l'arrière. Il faut l'enregistrer. Il faut l'enregistrer. Il faut cliquer sur 30 secondes ou 1 minute. Il ne faut pas enregistrer l'arrière. Il faut enregistrer sur les titres. Il faut enregistrer la caméra. Il faut enregistrer sur la live. Il faut enregistrer la caméra. Si vous cliquez sur la caméra 360, il a essayé de l'activer. En fait, il n'y a pas de la caméra 360. Il faut enregistrer la caméra 360. Il faut définir la caméra 360. Il faut répertoire une fois terminée. Il faut choisir une caméra. Il ne faut pas enregistrer. C'est ce que vous avez pour dire que vous avez une vidéo sur la chaîne. Pour que vous ayez une vidéo sur la chaîne, vous pouvez être publiques, privés et répertoriés. Youtube est là pour faire un répertorié sur la directrice. Voilà, vous pouvez le faire ou vous ne pouvez pas le faire. Mais vous pouvez le faire, il n'y a pas de défaut. Voilà, c'est ce que vous avez à dire ici. Si vous regardez, vous avez un filet pour faire direct. Vous pouvez utiliser votre webcam directement pour faire direct. Sauf que vous avez un logiciel. Il y a de la même façon dont vous avez un logiciel. Mais elles ne peuvent pas être de la même façon. C'est ce qu'on peut faire en fait. Et elles ne vont pas faire en sorte que vous avez à faire. Voilà, elles sont en sorte à suivre. Maintenant, vous pouvez le faire. On va faire un lien sur la vidéo. Pour qu'il y ait une vidéo sur la vidéo. Maintenant, quand vous avez une vidéo sur la vidéo, vous pouvez le faire. Voici la vidéo de l'écran. Voilà. Pour que vous avez un lien pour que vous avez un lien sur la vidéo. Voilà. Voilà, la vidéo et la vidéo sont en même temps. Maintenant, si on ajoute une source, on va ajouter une source. Comprends-tu ? Si on ajoute une source, on va ajouter une source, on va cliquer ici. Si on clique, on va faire le titre, on va faire le titre, on va faire le titre, on va faire le titre. Comprends-tu ? Voilà. On va cliquer ici, OK. Si on cliquait OK, on va sélectionner automatiquement notre webcam. Maintenant, on va utiliser notre webcam pour faire live. Maintenant, il y a une affaire. Maintenant, si on a un webcam, il n'y a pas l'image. Par exemple, on va faire le direct, mais il n'y a pas l'image. Le webcam ne l'a pas l'air. Il y a des ordinateurs qui l'a lancé directement, il n'y a pas l'air. Maintenant, il n'y a pas l'image. Alors il en a un memory pour utiliser son ou non, il n'a pas l'image. En moins, elle a尼 banvan ce webcam. Comme on máy espírité. Quand ohr�� antérapart, il n'y a pas de webcam. D'accord ? Il n'y a pas l'image myself, mais il n'y a pas de webcam avec mon comes. Donc, il faut insister la webcam. Il faut remplacer la caméra, soit savoir que la caméra n'a pas l'air ou que la caméra n'a pas l'air. On va sélectionner et choisir la caméra qui est configurée. Si on a un détecteur, on va choisir la webcam. Si on choisit automatiquement, l'image n'a pas l'image. On clique sur OK. Si on clique sur OK, l'image n'a pas l'image de 128720. On va choisir la caméra de 1920-1080. Il faut que la caméra n'a pas l'image. La caméra est simple. Si on clique sur l'objet, on clique sur la caméra. Si on clique sur la caméra, on va respecter la résolution. Si on clique sur la caméra, on clique sur la caméra. Si on clique sur la caméra, on clique sur la caméra. Si on clique sur l'image de webcam, on vérifie le micro. On clique sur la caméra, on clique sur le micro et on clique sur la caméra. On va enlever la boîte de dialogue. On a fait une option pour cliquer sur l'accident, si on a un accident, on a besoin de cliquer. Si on a lancé directement, il y a une boîte de dialogue. Si on a lancé directement, il y a une boîte de dialogue. Si on a lancé directement, on a un peu de cliquer. On a demandé si on a lancé directement. On a cliqué sur l'accident. Si on a cliqué sur l'accident, on voit que l'accident est vert. Il y a une relation avec Youtube. Youtube est la première fois qu'on a détecté. On a commencé à faire des recherches. Si on a détecté des images, on a commencé à faire des recherches. Voilà, c'est ça. Maintenant, on a lancé directement sur Youtube. Vous pouvez le voir directement sur Youtube. Vous ne pouvez pas le voir sur Youtube. Parce qu'il est privé. Vous pouvez le voir directement. Et directement, on a activé la monétisation. Vous comprenez ? Maintenant, on a des paramètres généraux. On a fait l'analytique. Si on s'éteint, on a commencé à donner des informations. Il y a deux personnes qui s'éteint. On a commencé à commenter sur le chat. On s'est informé. Et un nouvel qu'on a fait, on a fait un petit peu de qualité. On a fait un peu de qualité. et un peu de qualité. Et bien sûr, c'est vraiment important. Maintenant, vous pouvez parler de ce que vous voulez dire, etc. Dans lesquelles nous s'éteintes. On peut utiliser un logo de directives ou de webcams, comme la télévision, comme CNN, tout le monde peut le faire sur l'OBS. C'est ce qu'on va faire. L'OBS, tout le monde peut le faire sur l'OBS. L'OBS est le plus efficace, l'OBS. Mais l'OBS, il y a beaucoup d'euros à utiliser. Parce que l'OBS, il y a beaucoup d'euros sur l'OBS. L'OBS, il y a beaucoup d'euros à faire. L'OBS, tu ne l'as pas appris pour ce qu'il y a. C'est un logiciel Montage Filmora, et un logiciel Premier Pro. Pour l'OBS, tu n'as pas fait pour ce que tu as. Si tu l'as appris pour ce que tu as aimé, il y a un logiciel Montage Filmora, et l'EUtubery, c'est comme ça. C'est ce que nous pouvons faire en live sur YouTube et Facebook. Cette vidéo est en train d'utiliser le téléphone pour remplacer le webcam. La vidéo n'est pas encore plus parce que nous devons faire des paramètres de YouTube. Maintenant, on peut faire un clic sur la directrice. OBS peut être à l'écran, mais si on le clic sur la directrice, la directrice continue et l'image ne peut pas être à l'écran. Ici, on doit faire un clic sur la directrice. On peut faire un clic sur la directrice. Si on veut arrêter la directrice, on veut arrêter la directrice. On peut modifier la vidéo et faire un clic sur la première opération, on l'appelera. Maintenant, on a arrêté la directrice. Il faut faire un clic sur la directrice. Pour qui on veut arrêter la directrice? Il s'agit donc de dire qu'il faut arrêter. Mais on sait faire un clic sur la directrice. Voilà. Donc, ce que vous connaissez, c'est votre webcam sur votre ordinateur, directement sur YouTube. Merci.